Bonjour, bienvenue aux vierges. Allez, je vais faire votre lecture pour le mois d'août 2022. Pour ça, je vais utiliser les broloques plus les cartes. Bon écoute à vous mes chères vierges, je vous souhaite aussi un très bel été en ce mois d'août qui arrive. Allez, prends les vierges s'il vous plaît. J'ai le signe du scorpion qui ressort dans votre guidance. Peut-être que vous avez affaire à du scorpion, vous avez vous-même le signe du scorpion dans votre thème natal. Ça peut être possible, en tout cas. Je vais le mettre de côté, je regarderai ensuite. Avec les cartes. Allez, pour les vierges, sur ce mois d'août 2022, quels sont les messages ici ? Alors, pour certains, vous pouvez rencontrer de la difficulté sur ce mois d'août au niveau de la rentrée d'argent, pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi une rentrée d'argent dans peu de temps, d'ailleurs. Mais je vois aussi, j'ai plutôt des complications liées à l'argent. Ça peut être possible, d'accord ? Je pense une rentrée d'argent dans peu de temps, pour certains, en tout cas. Mais je vois aussi confus par rapport à cet argent, surtout pour les femmes, par rapport à votre domaine professionnel, ici. Allez, peut-être que vous faites, vous générez pour l'instant des petites sommes d'argent. Ça peut être possible. Ok, vous voyez, il y a une solution qui arrive. Il y a vraiment ici, une situation dans laquelle vous allez vous en extraire, les vierges, qui va être plutôt assez favorable. Waouh, très belle période, d'ailleurs, qui s'annonce ici. Alors, il y a bien du changement, il y a une belle évolution pour moi ici, à venir. J'ai aussi un amour secret, pour certains. Ça peut être possible, une relation secrète qui va prendre de l'ampleur de ce que je vois, d'accord ? Il y a un projet aussi qui vous tient à cœur, d'accord ? Dans lequel vous investissez beaucoup, vous rencontrez de la difficulté, mais ces difficultés vont vite être dépassées, parce que vous avez quand même une solution qui va vous parvenir sur cette période de doute. C'est comme si vous avez peut-être ici des informations manquantes, mais pour moi, vous allez arriver ici à bout d'une situation, d'accord ? Il y a bien ici une évolution, une transformation à venir. Il y a bien une relation sentimentale qui va connaître pour moi ici une belle ascension, une belle évolution. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui ne l'a pas verbalisé, qui ne s'est pas exprimé sur ses ressentis, parce que les poissons, ça peut être aussi le côté sentimental, d'accord ? Il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup secrètement, à qui on n'a jamais peut-être même dit, même verbalisé ici, d'accord ? C'est très beau en tout cas ici, dans l'aspect sentimental, mes chères vierges. Il y a aussi cette notion quand même de rentrée d'argent qui arrive, d'accord ? Vous allez peut-être même partir en voyage et dépenser un petit peu, enfin une certaine somme d'argent en tout cas, dépenser. Mais on vous dit que voilà, il y a quand même une belle opportunité d'un nouveau départ, de concrétiser en tout cas ici des belles choses pour vous, mes chères vierges. Vous avez tout à fait la capacité aussi d'aller de l'avant, il y a du changement qui est annoncé. Vous avez aussi un besoin d'air, un changement d'air, en tout cas un voyage vous ferait énormément de bien, de ce que je vois dans vos breloques. Il y a aussi par contre une situation, une relation ou un lien avec quelqu'un qui semble ici, et peut-être alors soit être sous l'emprise de certaines personnes un peu manipulatrices, qui sont aussi un poids et un fardeau pour cette personne. Ça peut être possible, pourtant il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour, de ressenti. Mais je vois quelqu'un aussi qui est un peu peiné ou rencontre beaucoup de difficultés dans son relationnel, de ce que je vois ici. Pourtant cette personne, pareil, elle a la volonté et la capacité en tout cas d'y aller, de trouver en tout cas ici de nouveau de l'harmonie dans sa vie. Ça peut être qu'on est passé par cette situation et qu'aujourd'hui, voilà, on va s'octroyer en tout cas ici, enfin on va s'accorder en tout cas ici vraiment un répit du changement, d'aller de l'avant, d'avancer, de se donner en tout cas ce droit-là d'être heureux, d'être bien pour certains parmi vous. Parce que c'est comme si quelque part ici, on ne s'autorise pas à en profiter, pourtant la vie vous soutient, vous aide. C'est ce que je vous disais, donc c'est ce que c'est par rapport à l'aspect financier. Et il n'y a pas de raison, parce que c'est comme si la vie vous tendait sa main, vous le tendez avec un denier, vous le tendez avec un cœur. Voilà, vous avez quand même des opportunités qui vous sont saisies, offertes. Et c'est comme si avec le soleil retourné, on ne s'autorisait pas en fait à profiter. Et pourtant, voilà, si vous écoutez ici, vous ressentiez votre intuition, vous verrez que voilà, toutes les choses s'arrangent sur votre chemin, mes chères vierges. Vous êtes guidés, si vous laissez aussi votre intuition, vous menez votre barque. Pour moi, vous allez apporter vraiment des changements hyper bénéfiques dans votre vie et vous en avez besoin. Peut-être que vous allez solliciter de l'aide auprès de quelqu'un, ça peut être possible. D'accord, si c'est vraiment ça, n'hésitez pas, j'ai envie de vous dire. Parce que franchement, le fait d'écouter votre intuition, ça vous amènera vraiment vers quelque chose de très bon pour vous. Vous en avez vraiment besoin, vous avez vraiment besoin d'essayer d'un changement, d'un nouveau, d'un, quelque chose de nouveau en fait, de fraîcheur, de nouveauté dans votre vie. Vous avez envie de vous élever aussi, mes chères vierges ici, d'accord ? Et même par rapport à l'aspect sentimental, moi j'ai quelqu'un qui vous aime d'un amour sincère, pur même. Mais c'est comme si quelqu'un, cette personne ne l'a, elle le gardait secret à l'intérieur de lui-même. Voilà, il y a une évolution, il y a un cap qui risque d'être dépassé ici, dans cette situation, pour certains d'entre vous en tout cas. Et pour d'autres, s'il y a un projet qui vous tient à cœur, dans lequel vous allez ici y investir, pareil, pour moi il y a de l'évolution, il y a du changement. Une solution est quand même trouvée, même si vous passez par des périodes un peu, je dirais confus, mais temporaires, d'accord ? Vraiment temporaires, parce que vous allez vraiment dépasser, et vous l'avez ici, la vie vous soutiendra en fait, quoi qu'il en soit. Et vous allez même vous en rendre compte, que plus vous allez être à l'écoute de votre intuition, de votre ressenti, et plus vous allez être transporté, être mené vers cette abondance. Donc, quel est le tiers, je vois, c'est celui-là, je crois. Allez, hop, allez pour les vierges, s'il vous plaît. Par contre, voilà, il y a un signe, bon, ça peut être un signe auprès de vous, un scorpion, alors ça peut être cette personne-là qui lutte encore un petit peu, alors il se peut que cette personne passe par une mine noire de l'âme de son côté, ça peut être possible, mais vous, je vous sens ici vraiment vaguée, sur de l'abondance, en tout cas, vous allez vous diriger vers une belle abondance, la vie va vous soutenir, vous verrez, c'est incroyable, voilà, vous voyez, donc elle va vraiment vous soutenir, vous êtes vraiment, vous allez comprendre aussi que vous êtes en capacité de le faire, en tout cas ici, peut-être que vous doutez, vous doutez ici, vous pensez beaucoup, est-ce que je vais trouver une solution, est-ce que je vais réussir à m'extraire de là, est-ce que je vais réussir à m'en sortir, la réponse est oui pour moi, ok, j'accarte au nom ici, alors peut-être que vous allez devoir demander ou solliciter de l'aide, mais on vous la refusera ici, j'ai l'impression, vous allez même vous-même refuser de donner peut-être un appui, de l'aide à quelqu'un, pourtant que vous portez beaucoup dans votre cœur, mais c'est comme si ce n'est pas non, un non définitif, ce sera le fait d'attendre ici, ce ne sera pas pour tout de suite, mais en tout cas, moi l'univers va vous tendre cette main, ce ne sera pas pour tout de suite par contre, il y a cette notion quand même d'attente ici, d'attente qui est relativement là, mais c'est pour ça que ça va venir ici, douter, c'est pour ça que vous allez douter, est-ce que vous allez trouver une issue à cette situation, parce que pour l'instant, vous ne voyez que le nom dans la matière, et pourtant moi, dans l'énergie, tout ce qui est énergétique, la vie va vous soutenir, et là, vous ne le voyez pas encore dans la matière, vous voyez, parce que le dollar, c'est aussi l'argent, l'argent, c'est le matériel, c'est comme les deniers, c'est pareil, ou les trèfles dans les autres tirages, ça représente le matériel, d'accord, le côté financier, la matérialité, il se peut qu'il y ait aussi des propositions, des invitations, des festivités ici, à prévoir sur le mois de août, mes chères vierges, allez, vous avez la chance à vos côtés, mais qui est un chemin pour moi, ça arrive, c'est pour ça aussi, peut-être que vous doutez ici, vous avez vraiment besoin ici, d'un moment de répit, de repos, de vous octroyer, parce que je vous disais tout à l'heure, vous avez vraiment besoin ici, d'un vent nouveau, vous avez besoin de respirer, de vacances, et ça va vous faire du bien, ça va vraiment vous faire du bien, de partir en vacances, franchement, si vous avez la possibilité, peut-être que c'est cher, pour certains, vous n'avez peut-être pas les moyens aussi, d'aller peut-être même très loin, je pense que même un petit déplacement, ça vous fera même du bien, de ce que j'ai ici, il y a des échanges, il y a de la communication, il y a des nouvelles, peut-être même par rapport à ça ici, qui est à prévoir, mais en tout cas, par rapport à votre situation, ne vous inquiétez pas les vierges, la chance vient à vous, ça arrive, c'est en cours, c'est en gestation, donc c'est en cours actuellement, donc peut-être que vous prévoyez, peut-être aussi un déplacement, sur cette période, on est sur une période de vacances, donc je ne serai pas étonnée, de toute façon, pour que vous preniez la route, et que vous vous éloignez, ça va vous faire du bien, peut-être que vous allez retrouver aussi, pour certains aussi, des membres de votre famille, en tout cas, c'est du positif, peut-être que vous vous doutez aussi, vous posez des questions, vous êtes en train de réfléchir aussi, et ce n'est pas forcément des doutes, mais aussi de réfléchir ici, peut-être à des festivités, à de la fête, etc., vous êtes en train de réfléchir, à trouver ici, des solutions ici, mais vous allez y arriver, vous allez réussir à trouver ces solutions, mes vierges, sur cette période d'août, en tout cas, il y a des belles opportunités, la vie va vous l'étendre, allez, pour les vierges, ça peut être aussi qu'il y a une proposition venant de la personne du cœur, mais ça tarde, de ce que je vois ici, peut-être que vous voulez, peut-être que vous attendez quelqu'un du cœur, pour pouvoir faire ce voyage, moi je vous dis, même si cette personne, elle ne peut pas, bah franchement, ne vous bloquez pas, faites un séjour pour vous, parce que ça vous fera énormément de bien, vous verrez que vous êtes vraiment, en capacité d'aller bien voyager seul, ça vous fera énormément de bien ici, allez, pour mes petites vierges, s'il vous plaît, quels sont les messages, pour les vierges, la santé, bon, j'ai oublié de faire la coupe pour vous, tant pis, les mensonges, qui nous dit des masques, l'inaptitude, l'incohérence, résultat de l'harmonie, j'ai pas pu faire la coupe, bon, bah écoutez, on va le faire comme ça, comme ça, hop, il y a des choix, des décisions ici, à prendre, alors dans l'instant T, je pense que c'est une situation, qui se présente à vous actuellement dans votre vie, ou qui va se présenter en tout cas dans peu de temps, de démarrer quelque chose ici, d'écrire en tout cas quelque chose, d'entamer quelque chose de nouveau, pour les vierges, il se peut aussi que vous ayez affaire avec quelqu'un, si c'est pas vous, bien sûr, sentez-vous libre de changer les énergies, moi je décris une situation, il se peut que ce soit la vôtre, il se peut que ce soit la personne en face de vous, bien sûr, alors quand j'ai santé avec la carte mensonge et inaptitude, je ne peux m'empêcher ici, d'y voir un problème d'incohérence dû à l'ego, à un mental trop présent, trop étouffant, et qui vient impacter émotionnellement votre corps, enfin voilà, qui vient vous perturber peut-être aussi dans une certaine forme, il y a un manque d'alignement en vous-même, et peut-être que vous allez vous en apercevoir aussi, alors ça peut être aussi la personne en face aussi, qui se rend compte qu'il y a quand même un côté auto-sabotage, de ce que j'ai ici, il y a un bilan ou un examen qui est fait, du coup on prend peut-être aussi une décision, vous l'avez ici, la décision, parce que là, un résultat, on rend un verdict, un résultat, un bilan qui est fait pour moi, et on comprend que peut-être que si on n'arrive pas à être bien, ça vient de soi, ça vient de son intériorité, d'un mental trop présent, trop étouffant, qui vient aussi peut-être même biaiser quelque part une vision, d'accord, il y a un problème ici d'ancrage, il y a un problème d'identité pour certains aussi, peut-être qu'on s'identifie trop au moi-jeu de l'ego, c'est ça qui pose problème, qui perturbe une harmonie du soi, l'harmonie de ce que vous êtes vraiment dans votre essence, mais c'est comme si vous allez en prendre conscience ici, peut-être que c'est un travail aussi qui va être plus ou moins fait, peut-être qu'il y a un peu un lâcher prise sur cette période d'été, mais que par la suite vous allez vraiment vous en rendre compte, peut-être il y a aussi pour certains par exemple, qui ne se sont jamais autorisés, par exemple, à aller voyager seul, c'est l'occasion de le faire, pourquoi pas, de partir à l'aventure tout seul, c'est bien aussi, ça va vous permettre aussi de retrouver une certaine forme d'autonomie, également, pour les personnes qu'on avait tout à l'heure, qui ont du mal à verbaliser aussi leur amour, et qui le gardent secret, on se cache derrière des mensonges, derrière un mental trop étouffant, trop présent, qui remet trop les choses, trop en doute, trop en question, c'est ça aussi, c'est un point d'interrogation, on ne sait pas, voyez, parce que le mental, vous, tourne un peu dans tous les sens, et finalement, il n'y a rien, il n'y a aucune cohérence là-dedans, et c'est ce qui impacte une santé émotionnelle, vient impacter par derrière votre corps physique, ça peut être vous, bien sûr, toujours, mais ça peut être la personne en face, parce que comme je vous ai dit, moi j'avais quelqu'un ici, avec un signe du scorpion, il se peut que ce soit vous, si vous avez du signe du scorpion, mais ça peut être une personne, avec un signe du scorpion, qui n'est pas forcément avec de, alors je ne sais pas, si c'est lui-même qui n'est pas bonne, il se peut bien sûr, et que c'est dû à son ego, trop présent, trop étouffant, qui essaye aussi peut-être par, d'avoir un peu de manipulation, je ne vais pas vous mentir, c'est quelqu'un aussi qui tire peut-être les ficelles, sur quelqu'un, ici, pour vous savoir, c'est lui qui a affaire à quelqu'un, dans ces énergies là, qui le manipule, et qu'il y a cette notion ici, d'emprise, et j'ai quelqu'un qui est un peu en l'air, parce qu'un peu perturbé, par les énergies de cette personne, et du coup, j'ai quelqu'un qui est, pour moi, est invité à partir, à faire une introspection, et à voir que tous les résultats, qu'il obtient dans sa vie, est-ce que ce n'est pas dû justement, à une présence d'une personne, et qui l'embrouille en fait, tout simplement, et qui lui fait envoler aussi son harmonie, ça peut être possible pour certains, parce que c'est aussi la signification, que j'ai aussi dans les breloques, à vous de voir, par rapport à votre situation, et à ce que vous vivez, les vierges, sinon ça peut être la situation, de votre autre, qui ressort ici, dans vos énergies, allez, pour les vierges, s'il vous plaît, sur ce, mois de, d'août, 2022, s'il vous plaît, le pardon, pardonner pour vous libérer, dévestage, déposer vos bagages émotionnels, voilà, alors c'est peut-être quelqu'un qui s'est, et on va s'en rendre compte, qu'on a été sous l'influence, sous la manipulation de quelqu'un, ça peut être possible, alors j'ai la carte Vénus, explorez votre sexualité sacrée, alors est-ce que vous étiez pas, sous l'influence de quelqu'un, qui s'est, qui a abusé de vous, émotionnellement, mentalement, sexuellement, ça peut être possible, pour certains, en tout cas utiliser, j'ai envie de dire, j'ai la carte de la paix ici, donc peut-être qu'il y a une sérénité, qui va peut-être être retrouvée, c'est grâce au pardon, le fait de vous pardonner, de pardonner à l'autre personne, c'est ce qui va permettre aussi, de déposer aussi, des bagages émotionnels, qui étaient trop, peut-être même des mémoires ici, qu'on a pu hériter, ou d'un mécanisme étouffant, nuisible, comment dire, oh mince, j'aime pas quand ça me fait ça, j'ai des mots des fois, qui m'échappent, bref, vous devriez pardonner ici, à quelqu'un, qui peut-être a abusé de vous, voilà, si la personne a abusé de vous, c'est vrai, elle est responsable, de ses actes, mais sachez, que vous lui avez donné, l'autorisation, d'abuser de vous aussi, c'est parce que vous avez, laissé, cette porte, quand même, restée ouverte, donc peut-être, quelque chose aussi, qui t'a pardonné, vis-à-vis de cette personne, à vous pardonner aussi, quelque part, voyez, c'est quelque chose, par lequel vous deviez passer, pour comprendre, peut-être une leçon de vie, aussi chez vous, donc, tout est juste, quand on regarde, en fin de compte, et d'accepter, même ce qui est difficile, c'est pas facile, c'est un travail, de toute façon, quitte à faire, mais voilà, ça peut être, ça peut être le cas, dans votre tirage, je vois surtout ici, peut-être pas la côté sexuelle, moi je dirais, je dirais plutôt le côté, parce que Vénus représente l'amour, l'aspect de l'amour, peut-être qu'en amour, vous étiez, vous avez besoin ici, de vous libérer, de certaines choses, les vierges, pour vous en, à la fois pardonner, vous pardonner, pardonner à l'autre, peut-être une certaine forme, de manipulation, ça peut être possible, après suite, qu'on a fait un bilan, on a analysé la situation, peut-être que vous êtes arrivés, à ce verdict-là aussi, sinon c'est la personne, en face de vous également, qui est arrivée, qui s'est fait aussi manipuler, sous-doyer, par d'autres personnes, ou même par vous, au passage, qui sait, comme je vous ai dit, les énergies sont tout à fait interchangeables, en tout cas, parmi vous, il peut y avoir, et voilà, et la personne, pareil, pardonne, se pardonnera, vous pardonnera aussi, et il y aura aussi des choses, dont il doit ici, s'en libérer, d'accord, je pense qu'il y a même des traumatismes, des mémoires négatives, pour moi, qui sont à libérer, ici, d'accord, il se peut aussi, que vous soyez, dans un lien toxique, d'accord, mais vous le comprenez, je pense, pour certains, vous allez vraiment, avoir la bonne analyse, en tout cas, on vous invite, à faire ce, cette introspection-là, ok, là, en ce moment, peut-être que pour l'instant, vous allez être occupé, ou préoccupé, par une situation financière, pour certains, d'aller aussi, peut-être même, faire un déplacement, mais suite à ce déplacement, vous allez vous ressourcer, une fois que vous êtes ressourcé, vous allez rentrer, faire ce travail, je pense, d'introspection, à la fin du mois d'août, de ce que je vois, voire même vers la rentrée, ok, voilà mes vierges, j'espère que la guidance, vous aura parlé, moi je vous dis à bientôt, pour notre guidance, prenez soin de vous, moi je vous dis à très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,